Musique Osminna ! Bienvenue dans cet unboxing de la 3ème version de la figurine de Son Goku Super Saiyan, issue de la 8ème série FES de Banpresto, et tirée d'une image d'un des plus grands illustrateurs de la série. Musique Sortie au Japon en octobre 2018 en UFO Catcher, vous pouvez également la trouver au prix de 29,90€ chez notre partenaire Mangarake, l'une des plus grosses enseignes françaises de produits dérivés en direct du Japon, et qui possède deux magasins physiques, un sur Paris, l'autre à Saint-Marc. Grâce au partenariat avec AMBC, vous obtiendrez une réduction de 10% sur tous les produits présentés sur notre chaîne, où le logo Mangarake apparaît. Il vous suffit de vous présenter en caisse avec le code magique, AMBC Mandarake. Cette figurine est issue de la 8ème série de la gamme FES de Banpresto, centrée uniquement sur le personnel de Goku dans ses formes variées, et sculptée par Iroyuki Nakazawa, dont nous avons déjà vu précédemment sur la chaîne une très belle réalisation de Goku en Super Saiyan 3. Autant dire que nous partons déjà avec un très bon a priori. Cela reste malgré tout une 3ème version d'un même modèle, déjà sorti en tant que volume A de la série 1, dans un coloris proche de la série TV, et volume B de la série 2, dans des tons plus proches cette fois-ci du manga pour la tenue, avec des cheveux dorés. Dans cette 3ème version, nous avons cette fois des couleurs unies d'un ton sepia, identique à celle utilisée par Katsuyoshi Nakatsuru, parce qu'il réalisa cette magnifique illustration de Goku, utilisée sur la couverture du V-Jump de mars 2003, disponible également en wallpaper sur le site japonais de V-Jump. Pour la matière, pas de surprise, la statue est en PVC et son socle en AVS. D'une série à l'autre, les boîtes des fesses arborent toujours la même matrice, personnages de plein pied sur la face, devant des cadres discrets des divers figurines de la série en fond, et un gros texte en premier plan, Dragon Ball Super Son Goku Fess, précédant le numéro de la série, en l'occurrence la 8. Enfin, les logos Dragon Ball Super, ainsi que Banpresto et Cranny King. Sur le côté gauche, la figurine est présente sous le même angle que celle de la face, mais jouant sur les effets de lumière en arrière-plan. Sur le côté droit, nous avons la reprise des cadres de la face, mais cette fois en luminosité normale, avec un encart texte précisant que cette série est destinée aux fans de Goku, et un dernier cadre en bas avec les informations sur le sculpteur Nakazawa-san. Au dos, la boîte est séparée en deux parties, présentant les deux modèles de cette série 8, Goku en version Ultra Instinct en volume A, et la figurine que je vous présente en volume B, Son Goku Super Saiyan. En dessous, nous avons les mentions légales japonaises, ainsi que quelques infos techniques. Et pour terminer, sur le dessus, nous avons simplement le retour du texte Dragon Ball Super, Son Goku Face, et le numéro de la série sur un fond bicolore au code couleur de la 8e série. Déballons maintenant cette figurine de Goku. Un seul blister est présent dans le carton, nous retrouvons quatre éléments à l'intérieur. D'un côté, les jambes du personnage, ainsi que son buste, dont la tête est protégée également avec du papier mule. Ces deux parties s'emboîtent assez facilement. De l'autre, nous avons le socle, et le support de la statue qui vient se fixer à l'arrière du personnage, qui repose également sur le socle grâce à un ergot au pied. La statue de Goku mesure 24 cm avec le socle, 23 cents, et pèse 300 grammes. Rien qu'avec le nom de Nakazawa-san en tant que sculpteur, nous savons que nous avons affaire à une statue de grande qualité. Le réalisme du doggie, notamment dans les plis, est impressionnant. Nakazawa-san a réussi à faire transparaître les détails de l'illustration d'origine de Nakazuru-san dans sa sculpture, tout en corrigeant certains petits défauts, comme la taille trop importante de l'entrejambe, ou encore l'angle de la botte. Le visage n'est pas en reste, aussi expressif que l'illustration d'origine, les yeux et bouches bien détaillés, et des cheveux au mouvement naturel, compte tenu de sa position. Au premier abord, on pourrait croire que la figurine ne s'apprécie que sous un seul angle, mais il n'en est rien. De dos, la position reste dynamique et impressionnante de détail, surtout avec le kanji-go incrusté sur le doggie, apportant une touche visuelle qui attire tout de suite le regard. Vu de côté, la position est très longiligne, mais n'en reste pas moins intéressante pour mesurer le travail de profondeur du modèle, permettant d'apprécier la courbure du dos, mais aussi de la jambe, ou encore le détaillage des mains, apportant une toute autre mise en valeur du personnage. Pour conclure, ce Goku est une très grande réussite, la magnifique illustration de Nakatsuru-san a pris vie dans cette sculpture de Nakazawa-san, c'est un réel plaisir des yeux. Quant au choix de la couleur, celui-ci se fera selon vos appréciations personnelles, personnellement, j'ai un petit faible pour cette dernière version, au coloris peu courant, à vous de voir. Cet unboxing se termine ici, un j'aime et un partage si vous l'avez apprécié, et pour nous soutenir, les commentaires sont toujours les bienvenus, et n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour nos prochaines vidéos, et rejoignez-nous sur les pages Facebook, Animes, Manga et Boules de Cristal, et Osura Genki. A bientôt dans une prochaine vidéo. Matane !